Influence, Bruno Bidjan frappe un grand coup, Ivana et Somba éclatent de joie ceste visiblement une semaine chargée pour l'homme d'affaires en prison Jean-Pierre Amougou Belinga. Mais également pour ses collaborateurs, dont font partie Bruno Bidjan et sa femme Ivana et Somba. Le journaliste Bidjan alias Apicoro a été nommé directeur général des médias de groupe L'Anecdote, ça on le savait déjà. Mais il n'avait pas encore été installé. C'est désormais chauffé.Bruno Bidjan a célébré l'événement dans une joie totale, avec sa femme Ivana, qui lui a adressé des mots très doux à entendre à l'oreille. C'est sans doute l'une des raisons qui ont poussé Bruno Bidjan à choisir Ivana comme son épouse, son attention accordée quand il le faut.bonne nouvelle. Après la pluie, c'est le beau temps. Aujourd'hui était l'installation du journaliste Bruno Bidjan, comme étant le nouveau directeur général des médias du groupe L'Anecdote, félicitations, Peut-on lire sur une page Facebook d'information, qui a relayé la nouvelle.la même source, complète que notre française Ivana Bidjan, félicite son mari pour ce nouveau poste de responsabilité à son jeune âge. En effet, Ivana et Somba qui est l'accusé numéro 1, dans l'affaire de l'assassinat du jeune Brian Fonbor, a publié sur les réseaux sociaux ce qui suit, installation des promus. Félicitations monsieur mon directeur général des médias du groupe, L'Anecdote.C'est un poste à responsabilité élevée, qui fait entrer davantage Bruno Bidjan dans la cour des grands. Cela explique bien évidemment la joie d'Ivana, sa femme.Bruno Bidjan est un journaliste proche de Jean-Pierre Amougou-Belinga. D'ailleurs au début de l'affaire Martinez-Zogot, qui a mené tout droit le milliardaire en prison, Bruno Bidjan a été aussi convoqué, auditionné au secrétariat d'Etat à la Défense, c'est, avant d'être finalement relâché.Bruno Bidjan est un ancien responsable de la communication à la régionale d'épargne et de crédit de Yaoundé. Il a fait ses études supérieures à l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, estite.En 2019, Bruno Bidjan a été mis à la porte du groupe de presse, l'Anecdote de Jean-Pierre Amougou-Belinga, une décision révélée par note signée le 04 novembre par le directeur général adjoint de Vision 4.Depuis, l'eau a coulé sous les ponts et Bruno Bidjan fait partie aujourd'hui des grands décideurs autour de Belinga, le complice de torture par aide.